Nous on pensait avoir brisé ce qui était vachement important, la barrière entre le rock et la variété parce que ça on trouvait ça aussi complètement nul et en fait je crois que cette barrière existe toujours. En France, il y a toujours eu ce phénomène de vouloir classer chaque truc, chaque phénomène était bon ça c'est ça, ça jamais alors que dans tout ce qui est, enfin là où le rock a commencé dans les pays anglo-saxons, c'est quelque chose de tout à fait banal, de tout à fait bon il y a de la new wave, il y a du punk, il y a du club rock, il y a tout ce que tu veux mais ça fait partie de la musique en général. Je crois que c'est ça les années 90 de toute façon, c'est le résultat de ça, c'est à dire multiplication des musiques, multiplication des genres comme multiplication des chaînes de télévision, chacun aura un moment donné, il aura envie d'écouter du reggae ou du rap ou autre chose, nous on fait partie d'une sorte de musique. Quand tu démarres un groupe de chez toi, d'une chambre de banlieue, tu fais des petits concerts dans des clubs de rock, tu t'attends pas à retrouver un public. On n'a pas été non plus surpris d'une façon complètement abattue en disant merde qu'est-ce qui nous arrive, c'est pour nous, on a toujours pensé que c'était une chance d'être arrivé à un bon moment, c'est à dire à un moment où en France on cherchait un groupe comme nous, c'est à dire qu'il soit plus proche de tout un mouvement qui sortait du punk, c'est à dire d'un mouvement un peu anglo-saxon avec des bases un peu, comment dire, un peu sociales, un peu héroïques, etc. comme la génération de Dépêche-Mod, etc. qui apportait à la fois un mélange dans le rock de dance, de danse, d'énergie, etc. Donc trouver tout ça, c'était ce qu'on voulait, c'est à dire, donc l'objectif était atteint, mais c'est vrai que ça aurait pu tomber sur un autre groupe, donc on a été surpris dans ce côté-là. On pensait pas, enfin je veux dire, quand tu vois arriver les premiers fans, tu dis, putain c'est quand même ce qu'on voulait, ça arrive et on n'avait pas eu l'impression d'avoir fait de gros efforts. Les premiers articles dans les journaux dits, les hebdomadaires politiques et sociales, comme l'Express ou l'Observateur, etc. dit oui, ils sont sages, ils rentrent chez eux, ils boivent de la verveille, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on rentrait chez nous, mais c'est parce qu'on n'avait pas envie d'aller bouffer avec ces gens-là, ou d'aller sortir en boîte de nuit, parce que les gens qu'on trouvait dans les boîtes de nuit nous énervaient un peu. Alors donc ça a été assez mal compris, nous c'était une réaction de refus de rentrer dans un système, et pour eux c'était, ouais, ils habitent encore chez leurs parents. On a quand même commencé à jouer dans des clubs de rock assez sordides aussi, quoi, celui dernier... Enfin d'un autre côté, on s'en fout, Zerko. C'est vrai qu'on n'a pas envie de jouer les mauvais garçons, parce qu'on nous catalogue de gentils garçons, ça, ça nous a... Tu vois, s'il faut s'amuser à ça, c'est que... Tu vois, on ne va pas se mettre un cuir pour faire... C'est dans la tête. Et puis de toute façon, l'imagerie, moi je trouve que ça c'est vieillot, la culture rock ou l'imagerie rock, c'est fini, quoi. Mais depuis 20 ans. C'est dans la tête.